Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Ouverture ce jeudi du sommet Union Européenne-Union Africaine, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé de la RDC représente la République démocratique du Congo en Belgique dans ses assises. Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, accuse Christophe Mbosso, président de cette institution, de refuser de signer son autorisation des sorties pour des soins à l'étranger. Il a exprimé dans une lettre déposée auprès de ses services le 16 février. Après les titres de place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Avant sa participation au sommet de l'Union Européenne-Union Africaine, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé a visité les musées royales d'Afrique centrale des Terres-Vues-Rennes en Belgique, où il a été accueilli par son homologue belge Alexandre Descrous, accompagné du secrétaire d'État chargé de la politique scientifique Thomas Dermine. Images et commentaires. Tout a commencé par la visite des différentes œuvres d'art et différents patrimoines culturels d'origine congolaise qui remontent de l'époque coloniale dans ces musées. Après la visite, les deux hommes d'État se sont livrés à la presse pour un jeu de questions et réponses. Le Premier ministre belge a, avant d'annoncer la visite du roi belge très bientôt en RDC, a précisé que l'histoire de la colonisation relève certains aspects tristes, mais il est aujourd'hui important d'avoir ensemble un regard optimiste sur l'avenir de l'Afrique. Au cours de cet échange, un document reprenant la liste complète de tous les patrimoines des provenances de la RDC gardées en ces musées a été remis au Premier ministre de la République démocratique du Congo, en attendant une commission mixte qui sera mise en place, constituée des experts belges et congolais pour études axées sur l'origine de chaque œuvre d'art. Après cet échange, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a exprimé sa satisfaction en ces termes. Aujourd'hui, nous pensons que ces conditions sont réunies, et donc nous attendons cette visite au début du mois de mars prochain, et ça s'inscrit bien sûr non seulement dans le cadre de collaboration que nous avons entre le RDC et la République démocratique du Congo, et donc nous savons que dans la suite, nous allons avoir non seulement le gouvernement qui sera représenté, mais probablement dans le domaine, dans nos échanges économiques, il y aura aussi une représentation, donc ça sera une bonne occasion pour échanger sur toutes les opportunités de collaboration entre nous et le RDC. En outre, le chef du gouvernement congolais a indiqué que le processus de restitution des objets d'art congolais, s'y trouvant en Belgique, est déclenché. C'est le début en termes de restitution de pièces, mais c'est la suite d'un processus qui était déjà engagé, et dans lequel il y avait déjà beaucoup d'échanges, et donc aujourd'hui, c'est un acte marqué par le RDC de garantir, non seulement que c'était des engagements pris, mais qu'aujourd'hui, il se manifeste par des actes et des gestes concrets. C'est véritablement ça. Non, pour nous, le plus important, c'est les messages qui sont portés. Vous avez parlé de cette lettre, c'est déjà un acte posé, et puis maintenant, par la suite, dans les échanges que nous allons avoir, je suppose qu'il y aura un message particulier à adresser. Rappelons que le Premier ministre Région Michel Samaloukonde a quitté Kinshasa mardi soir pour la Belgique, où il représente la République démocratique du Congo au sommet de l'Union européenne, Union africaine, qui s'étient du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles. À l'Assemblée nationale, une délégation tchadienne est allée subbréver à la sagesse du président de l'Assemblée nationale, à Christophe Mbosso, pour ce qui est du dialogue inter-tchadien. Riche de son expérience en matière de dialogue, la République démocratique du Congo a partagé avec la vision tchadienne qui se propose à lancer son processus de dialogue. On écoute le chef de la délégation. En vue de recueillir les informations, les expériences, puisque le Congo est une riche expérience en matière de dialogue, vous savez que nous avons engagé un processus de dialogue chez nous. Il n'y a aucune raison que nous venions ici au Congo, qui constitue aux yeux du Tchad une riche expérience dans le domaine. Nous avons venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les bonnes pratiques qui puissent nous aider à conduire aussi notre dialogue et notre réconciliation au Tchad. Nous avons reçu beaucoup d'informations. Si nous n'étions pas venus, il y a beaucoup de choses que nous ne saurions pas. Mais nous avons reçu donc beaucoup d'éléments qui pourront nous aider à bien animer notre dialogue. En santé, Covid-19 en République démocratique du Congo, la quatrième vague est derrière nous. Mais l'observation des gestes barrières et la vaccination vivement recommandée, message du coordonnateur du Comité national des luttes contre les coronavirus au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mousson-Codia, au cours d'un entretien ténu mercredi au Palais du Peuple. On écoute ici les docteurs Mouyémé au sortir de cet échange. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée. Et entre autres, nous avons abordé les problèmes de la Covid dans notre pays. Et j'ai répété ce que le gouvernement avait dit. Donc la quatrième vague est derrière nous. Et nous devons assouplir les restrictions contre la Covid que nous avions installées. Et entre autres, une des mesures phares, c'est la levée, n'est-ce pas le couvre-feu ? Mais le ministre de la Communication et Média a bien dit que cette levée ne veut pas dire que la maladie est terminée. Donc le virus continue à circuler et nous devons être vigilants. On a assoupli certaines mesures et d'autres restent. Par exemple, les gestes barrières, nous devons continuer toujours à les pratiquer. Donc porter les masques, laver les mains, la prise de la température. Vous avez vu vous-même quand vous êtes entré ici, la première chose c'était mesurer la température et prendre du savon, n'est-ce pas, pour désinfecter les mains. Donc j'étais chez le président et j'étais également très content d'apprendre que le président de l'Assemblée lui-même s'est fait vacciner. Et donc nous invitons tous les honorables députés et sénateurs, n'est-ce pas, de se faire vacciner. Ça c'est l'outil qui nous reste vraiment à nous protéger et à protéger notre environnement, nos amis, nos membres des familles contre cette pandémie. Comme je vous l'ai dit, la maladie n'est pas terminée, la maladie n'est pas finie et donc nous devons rester vigilants. En plus bref, Jean-Marc Abound, j'ai dit son titre, ancien président intérimaire de l'UDPS, sollicite une autorisation des sorties pour des soins en Grande-Bretagne à la suite d'un traumatisme au genou gauche. C'est ce qui renseigne sa correspondance du 16 février courant adressée au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Moussou-Codia. Cependant, dans ses courriers, qui a aussitôt circulé sur les réseaux sociaux, l'intéressé Kabound, jusqu'ici premier vice-président de l'Assemblée nationale, ne cache pas son indignation de contester que sa requête est restée plutôt pour l'être morte. Dite autre, Christophe Moussou a refusé de signer l'autorisation de sortie de son premier adjoint au perchoir de la représentation nationale. Dès lors, Jean-Marc Abound, député national et des surcroît, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, RD Congolais, dit ne pas comprendre le silence de Moussou à sa demande d'autorisation des sorties du pays pour des soins à l'étranger. Donne-t-il également le propos de William Ruto, vice-président honoraire du Kenya. Au-delà de vexer les Congolais, devrait les pousser à se regarder à travers le miroir, à pourvoir de leurs propres yeux, c'est dont les étrangers les réprochent sur le plan comportemental et de la gérance de leur pays à pousser votre rédaction en éditorial s'agissant de ces sujets. Les propos ironiques et condescendants tenus par l'ex-vice-président du Kenya, William Ruto, à l'occasion de l'adhésion de la RDC à la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, par-delà les dépit qu'ils ont engendrés dans le chef des Congolais, devraient interpeller ceux-ci, en fait de soigner leur image à l'extérieur. Il est de notoriété nationale, depuis belle lurette du reste, que les Congolais n'ont pas une bonne réputation au-delà des frontières nationales. Cela touche les Congolais privés comme des officiels. Souvent les Congolais sont décrits comme des ambianceurs qui aiment plus la musique que tout autre chose, des déloyaux, des mauvais gérants de la chose au public ou un peuple qui attend plus de l'aide étrangère que de ce qu'il peut produire par son sérieux dans le travail et dans la gestion de la chose au public. On peut ainsi donc être vexé de la manière dont les Kenyans ont largué ce propos, mais l'occasion faisant le larron, il urge d'entreprendre des réflexions profondes sur ce que la RDC peut faire pour qu'au-delà des discours, l'entrée de la RDC dans la CEAE soit l'opportunité pour les Congolais de réformer leur économie afin d'être d'un apport valable aux autres États membres de cette communauté. Autrement, la RDC risque de n'être qu'un débouché économique de ces États. À quoi sert un prétendu succès diplomatique ou un pas de géant dans l'intégration régionale si socialement et économiquement la RDC n'étire aucun profit ou n'est astreinte qu'à verser des cotes par annuel exigées aux États membres d'une organisation régionale ou sous-régionale. C'est d'ailleurs un secret de polichnel que la RDC peine à verser des contributions aux organisations régionales et sous-régionales qu'elle intègre. Le hasard ôtant les lignes obliquent des yeux. Les Congolais devraient se préoccuper de poser des actes pour que, dans les questions économiques, les étrangers ne les narguent plus, plutôt que de se borner à exiger des excuses au Kenya qui ne sont pas d'ailleurs les seuls à penser ainsi des Congolais. En société, la route principale de Kimbanseke conduisant vers le marché et les cimetières de cette municipalité est dans un état de délabrement très avancé. Cette route est coupée en deux parties après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville il y a décès là une année. Notre équipe était sur place pour faire les constats. Regardez. Sur ces tronçons, c'est un calvaire pour se créer un chemin. Ici, la circulation est même difficile pour les motos et véhicules. Ils s'observent sur cette voie qui mène vers les cimetières de Kimbanseke la présence d'une érosion d'un kilomètre. Selon un habitant de cette municipalité, cette situation est restée inchangée malgré plusieurs messages adressés aux autorités. Cependant, un crée de détresse est lancé à l'exécutif provincial de Kinshasa pour la réhabilitation de ses taxes routiers qui se trouve dans cet état depuis une année. C'est parti. C'est parti. Abandonnés à leur tristesseur, les habitants de ces quartiers sont donc obligés d'accepter les cascades et rallient au quotidien afin d'atteindre les centres-villes. En province, engagé pour le retour de la paix en Itourie, le gouverneur militaire, le lieutenant général Juniloubou et Akin Chama a réussi à ramener la paix du site d'Ero, où la population reprenne peu à peu leurs activités champêtres. Les détails dans cet élément. Poursuivant sa mission de pacification et de réconfort moral aux populations des territoires de Djougou et d'Irumou, victime de l'atrocité des groupes armés, le gouverneur militaire de l'Itourie s'est rendu ce jeudi à Roux, en chefferie de Bahé Manor, à plus ou moins 60 kilomètres au nord de Bounia. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni a rassuré et réitéré l'engagement du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tseke Tchulombo, de restaurer l'autorité de l'Etat et pacifier complètement le territoire de Djougou, épicentre des hostilités de Milicien Kodéko. Mon objectif, c'est d'abord de compatir avec cette population. Cette population a vraiment ce qu'on a. Alors, je suis devenu moi-même les voir de deux. Tout ce qu'ils avaient réclamé, notamment sur la sécurité, les messages avaient été envoyés, M. Koutamadjou, qui n'a rien répercuté, qui a répercuté l'héritage de France, jusque chez le bon choc. Vous l'avez entendu, il n'y a que ça. Ces gens, ils disent, ils ne prennent pas plaisir de rester ici. Ils veulent rentrer chez vous. Et là, le commandant suprême, ensemble avec le ministre de la Défense, le chef du Cameroun Général, ils viennent de nous envoyer le premier renfort. Et vous avez entendu la population ici, ils disent, non, pas dans deux semaines, tout vite. Cette première visite de l'autorité provinciale est saluée par les chefs de la chefferie des Bahémanors, Pilo Moulindo. Je remercie le président de la République, le gouvernement lui-même, avec son équipe, même l'administraté du territoire. Dans sa jubétière parentale, le gouvernement militaire a apporté un soutien financier aux familles de victimes, des attaques de Tchis, comme vous pouvez le constater à travers ces images, ces personnes déplacées ont besoin d'une assistance humanitaire ainsi que de la sécurité pour regagner leur village d'origine. Depuis le site de déplacés des roues en territoire de Djougou, Sélémane Junior, RDC. On parle agriculture dans ces journales. L'ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chanténier, accompagné de ses collaborateurs, a visité mercredi les activités agro-pastorales de l'ancien gouverneur du Okatonga, plutôt du Katonga, Moïse Katoumbi. Images et commentaires. L'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, Jean-Marc Chanténier, a conduit une importante délégation auprès du président Moïse Katoumbi ce mercredi 16 février 2022 pour une série de visites essentiellement centrées sur ses activités agro-pastorales à l'Oubumbashi. Les points essentiels de cette activité ont été la découverte de ces immenses étendues de plantation des pastèques aux impressionnants volumes. Un produit de consommation souvent importé à prix d'or et qui pousse son effort en nombre exponentiel sur les sols de la ferme Futuka. La minoterie Machamba, point de transformation ultime du maïs que le président Moïse Katoumbi produit, a bouclé la visite. Je suis très impressionné par cette culture, par ce domaine agricole et notamment par le professionnalisme avec lequel cela est géré. Et vraiment, c'est spectaculaire. C'est un très beau projet agro- et industriel qui peut être en vue de l'arrière de modèle pour d'autres développements en RDC et en Indie. Mais je pense qu'on peut tirer des aspirations de ce type de projet. Les investissements d'aujourd'hui permettent le développement de demain et permettent le développement économique de la RDC qui est aussi indispensable à son développement social, à la création d'emplois, au fait que les gens soient bien nourris. Donc c'est la partie-ci de la prospérité de la RDC. C'est incroyable qu'on a pu réussir avec seulement plein de structures ce genre de production. C'est très, très bien organisé et très impressionné par l'industrie. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. L'éditorialiste du Forum des As n'y va pas des mains mortes sur les protagonistes du feuilleton font verser à la centrale électorale. Il écrit entre le président de la CNE qui jure ses grands dieux n'avoir pas reçu un copec pour la préparation des élections et le ministre des Finances qui jure l'exactement vrai, la main sur le cœur, qui croire. L'éditorialiste poursuit, interrogateur, pourquoi précisément étaler ses lignes sales, entre guillemets, en public, s'agirait-il d'une vraie déchirure familiale au centre d'un mélodrame auquel cas on plierait à vue du tempête, entre guillemets, sous la fatisphère après les séquences Kabound et Péa. Serait-on en face d'une dispute programmée pour alimenter la boîte à légitimer le grissement, entre guillemets ? Sous son titre, sanction, Le site du tabloïd LaProspéritéOnline.net émet depuis l'orbite de l'évaluation du gouvernement Samaloukoundé et des conséquences de cet exercice. Il écrit, comme dirait l'un des patrons d'un grand quotidien parisant à Kinshasa, l'année 2022 démarre en trombe parce que le temps n'est plus aux attentes ou à une distraction quelconque. On négocie le dernier virage du marathon dans lequel sont engagés les Warriors depuis leur investiture pour convaincre les Congolais de leur capacité à répondre à leurs attentes. Chaque membre de l'exécutif central porte la lourde responsabilité de prouver ainsi le mérite de la confiance qu'il a obtenue du chef de l'État. Le sort réservé à la majorité au pouvoir, celle de l'Union Sacrée, lors des différences cruétaires qui auront lieu en 2023 en départ. Terminons cette revue de presse avec ce titre de Radio Capu.net, RTC, Jean-Marc Kabound accuse Christophe Mbosso de refuser d'autoriser sa sortie pour des soins à l'étranger. Il lui a exprimé des tailles de sites onusiens dans une lettre déposée auprès de ses services le 16 février. Les traits dont laquelle Jean-Marc Kabound s'indigne notamment en ces termes. Considérant que je suis non seulement député national mais aussi membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'entends donc obtenir cette autorisation de sortie pour subir des soins hautement appropriés. Il s'agit donc d'un droit constitutionnellement garanti. Par conséquent, je ne saurais pas rester indéfiniment victime d'un traitement discriminatoire à cause de votre refus de signer. Merci pour votre fidélité à la télé du groupe BSC. Voilà, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Ouverture ce jeudi du sommet Union Européenne et Union Africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé de la RDC représente la République démocratique du Congo en Belgique dans ses assises. Jean-Marc Kaboune de Kaboune de vice-président de l'Assemblée nationale accuse Christophe Mbosso, président de cette institution, de refuser de signer son autorisation des sorties pour des soins à l'étranger. Il a exprimé dans une lettre déposée auprès de ses services le 16 février. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.